Il était encore à moitié endormi lorsque Karadek arriva à la PJ, les yeux cernés et l'esprit embrouillé. La nuit avait été une épreuve de patience, marquée par le tourbillon incessant des paroles de Morgane et des souvenirs hachés de leur soirée sous LSD. Lui qui n'avait jamais pris le temps de réfléchir à la question de devenir parent, avait depuis longtemps renoncé à cette idée, son âge flirtant désormais avec le demi-siècle. Roxane, son ex-compagne, avait été claire dès le début. Pas de maternité pour elle. Une décision qu'il avait facilement acceptée, convaincue que cela lui convenait parfaitement. Mais voilà que le destin, avec un sens de l'humour douteux, avait redistribué les cartes. Morgane était enceinte et contre toute probabilité, il en était le responsable. La nouvelle tournoyait dans sa tête comme un essaim d'abeille, bourdonnant et refusant de le laisser en paix. Conduisant mécaniquement perdu dans ses pensées, il sursauta lorsque le silence de l'habitacle fut brusquement brisé par un fracas métallique. Le retour de volant vif dans ses mains le ramena à la réalité. Le pare-choc d'une voiture de patrouille venait de s'encastrer dans l'aile de la sienne. Superbe ! Rien de tel qu'un petit accrochage matinal pour ajouter du piquant à une journée de reprise de travail déjà bien chargée. Fait chier ! Mais non ! Non, c'est pas possible ! Commandant, je suis tellement laverie, je vous avais pas vu. Vous étiez en urgence ? Vous aviez le giro ? Et ben voilà. Donc vous préparez un constat en bel et du forme et je veux avant midi sur mon bureau. Oh oui, bien sûr, commandant. Belle mauvaise foi, Adam. Les règles du parking du commissariat étaient aussi claires que le jour, placardées en grosses lettres un peu partout. Les voitures sortantes sont prioritaires. Mais fidèle à sa légendaire distraction, il n'avait pas prêté attention au miroir au bout de la cour qui lui aurait montré que le brigadier Girard s'engageait en même temps que lui. Il observait la jeune policière manœuvrer avec une adresse enviable pour lui laisser de l'espace, sentant la culpabilité lui brûler la gorge comme un café bouillant, avalé un peu trop vite. On pouvait dire qu'il avait su soigner son entrée en ce deuxième premier jour de travail à la brigade judiciaire. Une fois toutes les formalités administratives et informatiques terminées, il réalisa avec une lassitude grandissante que la matinée était quasiment terminée. Jérôme, avec ses doigts apparemment en plomb, tapait sur le clavier d'ordinateur plus lentement qu'une tortue unijambiste. Le surnom que Morgan lui avait trouvé et qui circulait désormais parmi tous les collègues, lui allait décidément comme un gant. Son nouvel ordinateur portable sous le bras, il entra dans l'open space et fut immédiatement accueilli par Gilles, bondissant de sa chaise dès qu'il l'aperçut. Les retrouvailles furent chaleureuses et il fut particulièrement touché par la banderole bricolée avec amour par Gilles et Daphné. C'était un accueil sincère, mais son esprit était ailleurs. Il ne pouvait s'empêcher de fixer la jolie rousse assise près de la fenêtre, ses jambes relevées sur le rebord. Son ventre, arrondi, semblait lui sauter aux yeux comme un panneau publicitaire. Comment avait-il pu ne rien remarquer plus tôt ? C'était si flagrant que l'immensité de son propre déni lui apparut enfin dans toute sa splendeur. Il devait lui parler. Il avait un million de questions à lui poser. Lorsqu'il avait accepté la proposition de Céline de revenir à l'APJ, il était déterminé à maintenir une distance strictement professionnelle avec Morgan Alvaro. Et voilà qu'il apprenait qu'elle attendait son enfant. Évidemment, cela changeait tout. Quand arriva la pause méridienne, Adam refusa poliment l'invitation de Gilles à déjeuner ensemble, prétextant vouloir terminer quelques petites choses afin d'être opérationnel au plus vite. Rassemblant son courage et alors que son cœur battait à tout rompre, il s'approcha de Morgan qui récupérait son sac à main accroché au perroquet du bureau. On peut se parler ? Ben, parler. Par ici. Il s'écarta légèrement et lui indiqua la direction du couloir avec une inclinaison de la tête. En boitant le pas derrière elle, il sentit son cœur s'accélérer de plus belle à mesure qu'il s'approchait de l'entrée des archives. Un endroit aussi discret que propice aux confidences. Morgan arqua un sourcil interrogateur, se demandant probablement pourquoi il emmenait dans ce coin isolé du commissariat. Adam la regarda entrer doucement, comme dans une salle de cinéma lorsque le film avait déjà commencé. Elle devait sentir que la conversation qui les attendait était capitale pour lui. Ou alors, elle était terrifiée. Cette idée noua brutalement les tripes du commandant, rendant sa démarche légèrement hésitante. Tandis qu'il pénétrait dans l'enceinte feutrée des archives aux rangées du dossier poussiéreux et odeurs de vieux papiers, Adam s'efforça de garder son calme, affichant un sourire qui l'espérait rassurant. Voilà, je crois que, bon, je pense me souvenir de quelques détails vraiment fou. On va accoucher, Karadek. Il n'y avait pas de mauvais jeu de mots là-dedans. Je vous crois, d'accord ? Je me souviens de ce qui s'est passé entre nous. Et j'imagine à quel point toute cette histoire n'a pas dû être sympa à gérer toute seule. Je pense que, enfin, j'imagine que... Ah, mais je vous arrête tout de suite, là, je m'en sors très bien. Oui, je sais, Morgane, mais voilà, un enfant, ça se fait à deux. Donc, je suis tout autant responsable de cette situation. Mais vous allez arrêter de me couper. Mais je ne vous ai jamais demandé votre aide, superpoulet, là. Vous ne vous sentez pas obligé de rien, hein ? Vous pouvez soulager votre conscience, hein ? Je ne parle pas de conscience, la Morgane, mais j'aimerais beaucoup... Bon, alors quoi, on parle de garde partagée, c'est ça ? Non, j'allais plutôt dire que j'aimerais faire partie de sa vie. Donc, vous me ghostez depuis des semaines. Après, vous êtes barré comme un gros lâche. Et maintenant, vous voulez sincèrement élever un môme ensemble ? Non, mais vraiment, Karadek, vous suivre, ça me donne un mal de crâne. Oh, je t'ai su... Et merde, Morgane ! J'essaye vraiment de faire des efforts, là. C'est un enfer, cette journée, et je prends vraiment sur moi, ok ? Je me suis fait emboutir de ma voiture, et surtout, je viens d'apprendre que je vais être papa. Donc, c'est vraiment pas le moment de tester ma patience, ok ? Oh, pauvre petit père ! Je vous signale qu'on m'a prise en otage chez moi, avec toute ma famille, et j'ai appris dans la foulée que j'étais en plein d'une grossesse. Vous voulez vraiment qu'on me compte les points ? Et... En plus, c'est pas sûr, sûr que c'est vous le père. Enfin, une chance sur trois, quoi. Je vous demande pardon ? Adam l'a fixé avec un air à faire peur, les yeux écarquillés et les mains solidement posées sur les hanches, comme un parent dépassé par les bêtises de son enfant. Il inspira profondément, se rappelant qu'il n'avait aucun droit de juger cette situation. Une chance sur trois, ok. Elle admettait que deux des autres pères potentielles étaient dans l'équation. En quelques secondes, il réalisa sans trop de difficultés qu'elle parlait probablement de David et Timothée. Ne pouvant s'en empêcher, Adam se demanda quelles avaient été les réactions des deux autres. Entre Timothée, le brigadier au quotient émotionnel d'un enfant, et David a un repris de justice sans situation stable, il sentit son égo légèrement piqué, que Morgan ne semblait pas vraiment vouloir de son aide à lui. Il tenta de masquer son inquiétude derrière un sourire maladroit, mais ses yeux continuaient de trahir ses émotions. Adam se sermonna intérieurement, ce n'était pas un concours de popularité. Il chercha à comprendre ses propres sentiments, oscillant entre la confusion et une étrange sensation de responsabilité. Il se trouvait face à une situation qu'aucun manuel de police ne l'avait préparé à gérer. Il réalisa soudainement que le plus important n'était pas de savoir qui était le père, mais de comprendre ce que Morgan ressentait et comment il pouvait la soutenir, malgré son égo et ses incertitudes brisées par les actions passées de sa collègue. Se redressant, il laissa retomber ses mains le long de son corps et s'efforça d'adopter une expression plus douce. Oui, bon ben voilà, c'est mal tombé. Faites pas cette tête-là, j'ai pas non plus un bordicante de fou malade. Ah mais je vous jugeais pas. Ah, ben merci, c'est gentil. Mais qu'est-ce que je fais là ? Ça fait des semaines que j'espère avoir cette conversation avec vous et on est encore là à se crier dessus. Vous avez raison. Mais sinon, dites-moi, ils ont réagi comment les deux autres chances sur trois ? Voilà, c'est bien ce que je pensais. J'imagine que la vie d'un enfant avec des parents séparés, c'est pas simple. Mais on est loin d'être promis dans ce cas, non ? Donc je vous propose de réapprendre à se connaître, de redevenir amis, de se faire confiance et de retrouver une bonne entente d'ici son arrivée. « Vous en dites quoi ? » Oui, oui, ce serait chouette. Adam relâcha un sourire tremblant, réalisant à peine qu'il avait retenu sa respiration. Un sourire chaleureux, presque incontrôlable, s'insinua sur son visage. Il sentit son calme revenir. Les battements frénétiques de son cœur ralentissaient agréablement lorsque Morgane lui rendit son sourire. Il progressait. Il pouvait en être sûr. Finalement, ils étaient capables de parler et d'avancer. Faire la tête et ignorer ce qu'il s'était passé aurait été plus simple. Mais avait-il jamais connu quelque chose de simple avec Morgane Alvaro ? Un an auparavant, il avait compris que la simplicité rimait souvent avec ennui et monotonie. Se mentir serait de ne pas admettre qu'il avait retrouvé la passion pour son métier et pour la vie en général grâce à l'arrivée de Morgane. Oui, ça l'emmerdait. Mais il ne pouvait nier qu'il était lié à elle d'une manière qui le dépassait. Aujourd'hui, plus que jamais. Juste avant qu'il ne puisse ajouter quelque chose pour alléger l'atmosphère encore tendue, la porte s'ouvrit brusquement, cédant sous l'assaut de Céline et du juge Caron, engagés dans une étreinte passionnée et déboulant dans l'intimité de la salle des archives. Adam se sentit comme pris au piège dans une scène de vaudeville et malgré la situation sérieuse, un éclat de rire menacé de lui échapper. Le contraste entre sa conversation avec Morgane et l'apparition théâtrale de Céline et Caron était trop absurde pour être ignorée. Il jeta un coup d'œil à Morgane cherchant à capter son regard pour partager ce moment de surré. Céline sursauta en voyant son second afficher une expression de choc sur son visage. Avec l'habilité d'un chat, elle se dégagea des bras amoureux de son compagnon. Réajustant nerveusement sa veste de tailleur, elle scruta le commandant et sa consultante d'un œil curieux. Ah bah je vois que les retrouvailles se passent bien. Alors c'est pas du tout ce que... Oui bah on va faire comme si ce moment n'était jamais arrivé. Bien reçu commissaire. Morgane jouait avec sa fourchette, essayant désespérément de s'impliquer dans la conversation animée autour de la table. Le restaurant choisi par Daphné, malgré son menu exclusivement végétarien, avait un charme indéniable. Avec son cadre un peu sauvage et sa décoration mi-florale, mi-jungle péruvienne. De petits lampions diffusaient une lumière douce, baignant l'endroit d'une ambiance chaleureuse. Les lueurs orangées mettaient particulièrement en valeur le teint doré de l'homme assis en face d'elle. Elle aurait dû arrêter de le regarder. Mais chaque fois qu'elle tentait de se concentrer sur les discussions, ses yeux revenaient invariablement vers lui. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qu'il avait dit plus tôt dans la journée, lorsqu'il s'était caché comme des adolescents dans les archives de la police. Adam avait eu l'air sincère, déterminé à aller de l'avant et à recréer une amitié saine avec elle. Cette simple idée avait suffi à atténuer l'angoisse permanente qu'elle traînait depuis le retour de son père et de ses problèmes de mafieux ratés. Un court instant, leurs regards se croisèrent. Adam plissa les yeux et lui offrit un sourire doux, avant de se retourner vers Gilles qui monopolisait la conversation. Cette manière gênée de sourire lui donnait un air niais. Et extrêmement craquant si elle devait être honnête. Chaque fois qu'il a regardé avec ce petit rictus, son cœur manquait un battement. Elle n'avait jamais vu Karadek sourire ainsi à personne d'autre. Comme si c'était son sourire à elle, et réservé uniquement pour elle. Wake up, wake up, 160, Gilles, faut que t'articules, ah ! Quand je pense que s'il avait écouté Morgane, elle serait jamais retournée toute seule au manoir. On est quand même passé à ça de la per... Ouais, bon, on s'est passé, hein ? On a retrouvé notre beau vieux commandant. Stadiusco, hein ? Oui, et pour moi, c'est la fin de l'apocalypse. Allez, on trinque. Je suis tellement content qu'on ait retrouvé notre équipe comme avant. Mais... du coup, pourquoi avoir demandé cette mutation au final ? Bah... je me sentais en décalage, je pensais plus vraiment avoir ma place avec vous. Mais... mais je me suis trompé. Il termina sa phrase en la ponctuant d'un regard appuyé dans sa direction, et Morgane sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Une chaleur soudaine envahit ses joues. Elle attrapa son verre de coca de chéri et but une gorge avec une maladresse presque artistique, manquant le peu de s'étouffer. Elle balaya la pièce du regard, cherchant désespérément quelque chose sur quoi se concentrer pour ignorer le message énigmatique du chef de groupe. Ses yeux tombèrent sur Céline, qui tentait visiblement de contenir un sourire. En vain. Il n'était pas encore trop tard lorsqu'elle se gara devant chez elle. Mais Morgane se sentait épuisée, comme si elle avait couru un marathon mental toute la journée. Elle ouvrit grand la portière et s'extirpa de sa voiture avec la grâce d'un flamant rose mal réveillé. Tandis qu'elle traversait la rue, un bruit sourd à sa gauche attira son attention. Une moto approchait à vive allure. Elle accéléra le pas, mais la moto changea brusquement de voie et s'arrêta dans un crissement de pneus juste devant elle. Elle fit quelques pas en arrière, le cœur battant la chamade, tandis que le motard coupait le moteur de son harley ancienne et descendait. Tout en reculant, son regard se fixa sur les patches cousus du blouseau en cuir du motard. Skull est président. Il n'eut pas le temps de réaliser la gravité de ce que cela signifiait avant de herter quelque chose de solide et imposant. Elle se retourna et se retrouva née à torse avec ce qui semblait être une armoire à glace vivante. L'homme était grand, très grand, et Morgan leva le menton pour croiser le regard perçant de ce colosse penché au-dessus d'elle. « Bonsoir, messieurs, vous faites une petite virée nocturne, c'est ça ? » Elle essayait de donner à sa voix une tonalité plus confiante qu'elle ne se sentait. L'armoire à glace esquissa un sourire, qui aurait pu sembler sympathique dans d'autres circonstances, mais qui, ici, ne faisait que renforcer son air menaçant. Morgan sentait la sueur froide commencer à perler sur sa nuque. Elle se tourna à nouveau vers celui qui portait le patch de président, comprenant que le gros colosse était simplement là pour l'effet d'intimidation. « T'as une dette envers nous. » « Ah non, 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 il y a erreur sur la personne, là. Petit A, c'était mon père qui vous devait du blé, et petit B, il a tout réglé il y a des semaines, ok ? » « À cause du type bijou de merde, on a perdu six gars. » « Normalement, j'aurais pris autant de vies qu'on en a perdu ex aequo. » « Tu préfères quoi ? » « Mais j'ai pas une thune ! Je peux pas vous donner comme ça 15 000, hein ? » « À part non, il y a des interférences que je crois que tu voulais dire 40 000. » « Ah pardon, 40 000 ? » « Elle croit que je suis débile. » « Quoi ? Non, mais n'importe quoi ! » Morgane porta une main tremblante à sa joue en feu. Le sergent d'armes des Skull, alias l'armor à glace, venait de lui administrer une claque monumentale. Elle sentait encore la chevalière lui érafler la peau juste au-dessus de son oeil gauche, et désormais, une sensation poisseuse et chaude s'infiltrait sous ses doigts. « Mais Vlad, t'es complètement con, ma parole ! Pourquoi t'as fait ça ? » « Ah non, mais Larkin, t'as dit que... » « C'est quoi, ferme ta gueule ? » « Ok, pousse. Pousse en ce calme. J'ai pas d'argent, tu vois bien, non ? » « J'ai trois gosses, le smic, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » « Ah non, t'as mieux que ça, ma poulette. » « C'est un avantage, c'est ça ? Vous voulez quoi ? Que je vous donne les infos des flics ? » « Mais j'ai pas accès à leur dossier, moi, je suis consultante. » « À ce qu'on m'a dit, tu sais être très créative. » « Perso, je suis pas convaincue, donc je te laisse 48 heures avant de me prouver. » « Mais je suis censée faire ça comment ? » « Ah justement, à toi d'être créative. » « Vachy. » « Voilà, on a un deal. » « À peine avait-elle retrouvé son équilibre, qu'il l'attira contre lui dans une étreinte aussi glaciale que malaisante. » « Elle resta raide comme un piquet, tentant de ne pas frissonner lorsqu'il s'approcha de son ouvrage. » « Si tu es une fous de ma gueule, non seulement je le saurais, mais je le brûlais ta baraque avec tout ce qui s'y trouve, capiche ? » Elle acquiesça contre son épaule, sentant le sourire cruel s'étirer sur la mâchoire de l'Arkin. Il s'éloigna enfin d'elle, remontant d'un geste habile sur sa moto. Elle observa Vlad, le sergent d'arme, monter dans une jeep noire avant que les deux ne démarrent en trombe, la laissant seule au milieu de la rue. Comme un pantin, ses pieds la guidèrent automatiquement chez elle. À l'entrée, elle fouilla fébrilement dans son minuscule sac à main pour récupérer ses clés, mais au moment de les introduire dans la serrure, elle les échappa. Alors qu'elle regardait le trousseau échouer sur le sol la narguer, sa vue se brouilla. Ses yeux se remplissant des larmes qu'elle ne pouvait plus retenir, Morgane se laissa glisser sur les marches devant la plaine. Pourquoi ne pouvait-elle pas avoir cinq minutes de répit ? Pourquoi fallait-il qu'elle se retrouve toujours dans des situations impossibles ? Un recoulement se fit entendre au loin, comme si la nature elle-même se moquait de son désarroi. Morgane leva les yeux et vit un pigeon la regarder avec un intérêt tout particulier. Assise sur les marches, les larmes aux yeux et le cœur en miettes. Tu te prends pour l'huissier de l'univers, c'est ça ? Elle éclata de rire, un rire nerveux et désespéré qui résonna dans la nuit. Parce qu'au final, il fallait bien trouver quelque chose de comique dans tout ce chaos. Ne serait-ce que pour ne pas sombrer. Sous-titrage Société Radio-Canada